Alors je vais vous expliquer comment arrondir les angles de travertin pour des finitions top nickel dans vos chantiers. Je vais vous expliquer les trois étapes mais surtout l'intérêt c'est de vous montrer que j'ai fait ça avec trois fois rien, sans acheter des conneries de disques qui coûtent un rein. Pas de lapidaires ni de diamants d'alaska de m****. J'ai juste utilisé un disque diamanté de coupe que vous avez forcément si vous faites du travertin, logique, une ponceuse et une lamelle de finition pour moins de 5 euros. Allez c'est parti ! Donc la première étape avec la meuleuse et le disque diamant c'est de dégrossir l'angle. Donc pour dégrossir l'angle du travertin je vais le casser en trois arrêtes. Donc là je viens de faire la première, la deuxième et là ensuite la troisième. Pour la seconde étape je vais commencer à arrondir les arrêtes que je viens de faire. Je vais poncer légèrement par à-coups avec du 120-180. Attention sur cette étape le ponçage continue d'enlever de la matière c'est donc important de faire de légères passes. Après quelques passages les traces blanches faites par le diamant commencent à s'atténuer. petit à petit en continuant à poncer en douceur on arrive à dessiner l'arrondi final. Je vous ai fait un focus ici sur une petite zone de quelques centimètres pour que vous puissiez bien voir le résultat. Encore une petite finition et là on peut voir le résultat avant après. pour la dernière étape j'ai acheté un disque à poncer chez action ça m'a coûté trois balles. C'est une espèce de disque légèrement abrasif pour poncer des surfaces tendres comme du bois. Du coup sur la pierre il n'enlève quasiment rien. Il a tendance plutôt à polir le travertin et c'est ce qu'on recherche lui donnant un aspect lisse et brillant. A force de passer on supprime les dernières traces blanches du coeur de la pierre et le rendu devient plutôt sympa. on se fait un petit défi. Il a dit un défi. Il a de l'air. Il a de l'air. Il a de l'air. Il a de l'air. Sous-titrage FR ?